ok bonjour monsieur bonsoir comment allez-vous bon j'ai juste une petite question vous avez aussi assisté aujourd'hui à la première édition de du défilé de mode de yarga et j'aimerais juste avoir un peu vos impressions par rapport à cet acte que vient de poser un compatriote bien que canadien mais aussi d'origine congolaise écoutez merci pour la question y'a rabbi lélé c'est une marque qui est toujours qui hésite sauf un petit moment à montréal c'est une fierté pour nous de voir un compatriote qui je dirais qui s'adapte dans le monde et la journée d'aujourd'hui était une bonne journée comme parce que c'était le premier défilé il y a eu j'aurais toute une gamme des petits enfants de grandes personnes et c'est une fierté bah il ya rabbi lélé c'est une marque qui est sur la place de montréal qui commence à prendre un peu d'ampleur je dirais aujourd'hui c'est une fierté j'étais très content d'être là et le défilé était vraiment une réussite je dirais en tout cas courage à rabbi lélé c'est une fierté pour le canada une fierté pour l'autorité merci merci beaucoup et vous êtes monsieur monsieur brunel mc brunel merci merci bonjour bonjour allo allo ici la terre donc moi c'est dit et aujourd'hui j'ai répondu présent parce que j'ai été sollicité pour venir soutenir notre frère il ya rabbi lélé y d ça c'est le logo et aujourd'hui c'était la première édition de la présentation de sa gamme on a vu plusieurs tenues la beauté des mannequins que ce soit les garçons et les filles alors la vie elle est belle nous on aime ça comme vous remarquez nous on aime les couleurs on aime s'habiller et il ya rabbi lélé pour un bon congolais qui se respecte il est dans une très bonne lancée je vous invite à aller visiter son site il a un site internet il a gabbi lélé vous pouvez aussi aller regarder dans sa page facebook il a aussi un grand magasin ici à montréal il ya des travaux qui sont en train de se faire donc d'ici là on va vous donner l'adresse voilà on vous invite au prochain défilé l'année prochaine même endroit avec d'autres mannequins et puis d'accord merci alors bonsoir c'est nona c'est je suis ici à l'activité de l'année le premier défilé de monde à présenter par un congolais de brazzaville ici à montréal donc c'était vraiment une première de premières et on a eu l'occasion de voir tous les articles de ya rabbi lélé de voir toute sa créativité dans tout ce qu'il fait en tout cas je vous conseille d'aller le voir sur facebook ou le joindre pour pouvoir acheter ses articles c'est vraiment intéressant et ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'il habille toute la famille hommes femmes jeunes enfants xs xl tout le monde y trouve son compte donc vraiment j'ai trouvé ça très intéressant d'animer vraiment ce premier défilé de mode et j'espère qu'on va avoir on aura l'occasion d'avoir d'autres défilés de ya rabbi lélé et vraiment le tout c'est de l'encourager dans ce qu'il fait pour qu'ils puissent encore aller plus loin d'accord bravo yaka et puis merci pour ce beau spectacle est ce que je sais que vous avez été mc est ce que vous avez fait juste pour encourager un canadien d'origine congolaise je suppose que vous êtes aussi d'origine congolaise donc la république du congo est-ce qu'il est le premier congolais à se lancer au moins dans ce domaine du défilé de mode qui en général est un peu réservé aux femmes alors à ma connaissance c'est le premier je l'ai fait parce que c'est châti je fais partie de la communauté congolaise donc tout ce qui peut encourager mes confrères mes consoeurs aller de l'avant je le fais je fais partie de l'organisme et moi nous vivons donc c'est aussi en tant que tel que je suis venu soutenir d'entre eux qui avait besoin donc c'était une activité bénévole c'était une activité gratuite et c'était une activité que j'ai fait avec le tout coeur c'était la première fois que je présente avec le monde aussi alors ça a été une expérience déliconnante au nom parce que j'ai donné ce que j'avais il y a reçu ce qu'il fallait recevoir et j'aimais l'expérience alors il n'y a rien n'hésite pas si tu as besoin de moi la deuxième fois je présente mais quelles sont les améliorations à faire pour la prochaine édition je sais que ce n'est pas la première c'est pas il va pas s'arrêter avec la première édition il y en aura la deuxième la troisième ainsi de suite mais quels sont en fait les éléments qu'il faut améliorer pour la prochaine fois bonsoir messieurs oui oui comment on vous appelle moi m'appelle monsieur damukaya monsieur damukaya alors monsieur damukaya vous êtes canadien certainement vous êtes d'origine congolaise la république du congo et j'aimerais savoir un peu vos impressions par rapport au par rapport à la première édition du du mode organisé par votre frère chati samba et voilà ok mais pour moi je dirais que ça a été un bon succès pour la première édition de la marque yb mais en fait moi je vis pas à montréal je vis à quebec j'ai été invité par d'accord vous m'avez dit que vous avez quitté quebec est ce que vous allez répartir avec un petit souvenir en guise de d'encouragement du châssis en ce qui concerne les vêtements bien sûr je dirais pas un souvenir avec beaucoup de souvenirs parce que j'ai acheté des t-shirts des casquettes pour moi même et pour mes enfants et tout voilà c'est ça d'accord c'était pour l'encourager merci on le souhaite bonne chance pour l'opportunité des choses peut-être pour la deuxième édition alors que je demanderai à d'autres personnes qui sont pas venus aujourd'hui oui peut-être prochainement de venir encourager notre frère voilà c'est ça d'accord merci beaucoup bonsoir bonsoir comment ce qu'on vous appelle mon nom c'est claudia la maman de shadia je veux voir le défilé de yarga bilele j'ai été vraiment heureuse d'être présente ici les mannequins il savait très très bien marché tout le monde était vraiment professionnel la soirée s'est bien passée merci aux mamans qui ont pris le temps de préparer ça a été un bon repas tout le monde a aussi bien mangé mais toutefois prochaine fois il faut commencer plus tôt et afin de vivre vraiment l'événement avec le soleil merci et à la prochaine merci beaucoup je m'appelle tchipelas en fait que je suis très ravi 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 vraiment d'être ici défilé de chatubilele et merci qu'une fois de plus mon frère la marque yb et la marque et en ce moment au top donc je vous invite tous de consommer la marque yacabilele yb merci à vous venez nombrer et consommer consommer le produit d'yacabilele ok en fait que la célébration était bonne j'ai beaucoup aimé et merci à vous merci à vous de consommer yb ça marche merci bonsoir comment est ce qu'on vous appelle moi c'est gladys mon prénom alors quel rôle avez vous joué pendant le défilé d'aujourd'hui moi j'étais mannequin j'étais aussi là pour assister tous les autres mannequins parce que comme j'ai de l'expérience dans le domaine j'ai là pour assister des moments du défilé d'accord et quelles sont vos impressions pour cette je dirais cette première impression en fait cette première édition plutôt j'allais dire magnifique c'était très bien décoré et tout ça et puis les vêtements étaient vraiment très beau donc mon première expérience ça s'est bien passé d'accord et quelles sont les choses à améliorer pour la prochaine fois je disais ça c'est au niveau de l'organisation parce qu'on a commencé tard oui on a commencé vers quatre heures notamment on a commencé vers 18 heures il y a beaucoup des mannequins qui sont après en retard et tout ça donc c'est vraiment plus au niveau de l'organisation d'accord donc ce sont des choses à améliorer pour la prochaine fois d'accord merci beaucoup bonsoir bonsoir comment est-ce qu'on vous appelle je m'appelle Shady ah Shady ok Shady vous avez joué quel rôle aujourd'hui pour cette première édition j'ai eu à être mannequin aujourd'hui et vraiment j'ai vraiment aimé les habits c'est vraiment nice et juste pour vous informer vous pouvez vraiment écrire easy fait que n'hésitez pas à aller prendre vos amis en ligne tout ce que vous voulez contacter vous si jamais vous avez besoin des modèles des tailles tout est vraiment écrit et merci beaucoup c'était vraiment super j'ai vraiment aimé ça fait que c'est ça merci est-ce que c'est 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 votre première fois d'assister ou il faut soit encore de participer à un défi de monde non c'est pas la première fois mais pour lui c'était ma première fois pour lui c'était la première fois et qu'est ce que vous devriez améliorer pour la prochaine fois selon votre expérience bien sûr puisque vous avez l'habitude de faire oui c'est tout ce que j'ai à dire c'est la première fois d'accord merci beaucoup bonsoir 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 monsieur Shady est ce que vous pouvez vous présenter demain en fait dire votre nom et votre prénom moi je m'appelle je suis le PDG de la marque oui c'est un peu ça on aime d'accord mais je sais que c'est la première fois que vous organisez ce genre d'événement un défilé de mode pour les vêtements et j'aimerais savoir un peu est ce que ça a été quand même un peu difficile d'organiser cet événement puisque c'est 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 votre première fois moi je dirais que vraiment ça a été vraiment difficile parce que je n'avais pas la connaissance comment ça fonctionne oui c'est la dernière fois donc les bonnes informations je les ai eues à la dernière fois à la dernière minute que je m'a appelé oui vous me donnez des conseils c'est comme ça comme ça que ça fonctionne mais au début j'ai fonctionné à ma façon mais c'était pas la bonne façon mais à la dernière minute j'ai eu des gens qui m'ont côtés mais écoute si j'ai trop tard là on ne voit plus de clés parce que la machine était déjà lancé oui d'accord et donc la prochaine fois je vous nous pariez en fait pas vous nous pariez mais vous nous en fait vous nous promettez qu'il y aura des améliorations je vous promets avec la cette première expérience oui avec les critiques que j'ai accepté mais les conseils des gens je vous dirais que vraiment la prochaine fois vraiment on va améliorer ça ça va être au top une fois je vous dire que ça va pas être dans un parc vraiment ça va être dans une salle soyez au rendez-vous la prochaine fois YB des fleurs de mode ça va être vraiment quelque chose de top il y aura des top modèles des grands top modèles des grands artistes ils vont être là et vous êtes le président de Yargabilé si je comprends bien le créateur je suis le PDG donc de cette marque c'est une marque qui signifie Yargabilé donc Yargabilé normalement c'est mon surnom depuis que je suis tout petit j'ai toujours aimé vraiment à m'habiller à faire la sapologie comme on laisse dans le centre donc le bilélé quand j'ai commencé dans ce monde là qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas congolais bilélé ouais c'est pour ceux qui ne sont pas congolais bilélé c'est vêtements au pluriel ah Bilelé vêtements au pluriel mélanger les deux mots Yargabilé qui est mon surnom oui l'enfance et Bilelé qui est au vêtement donc Yargabilé donc prenez un mot c'est quoi Yargabilé vêtements ah Yargabilé vêtements donc Yargabilé vêtements exactement donc vous êtes un passionné de la mode exactement vous êtes sapologue en quelques mois en tout cas je suis sapologue donc c'est ça vraiment qui m'a donné l'initiative vraiment de créer quelque chose de nouveau moi je dirais que les sapologues vous n'avez pas de costumes ici mais la prochaine édition je vous promets qu'il y aura des costumes ah des costumes pour les pour les pour les sapeurs pour les sapeurs ah d'accord alors moi j'avais une question que diriez-vous ou bien est-ce que vous avez un message à donner auprès de ceux qui sont venus aujourd'hui vous assistez pendant cet événement parce que pendant la présentation j'ai oublié dire qu'il y avait ceux qui sont venus des états unis du quebec de de Washington pas de Washington d'Ottawa et autres que diriez-vous est ce que vous avez un message à non mais ce que je peux dire chez eux là c'est vraiment c'est d'être c'est juste de les remercier parce que écoute s'ils ont fait ces longues distances là c'est que vraiment ils ont confiance en moi il tient que cette marque là puisse aller de l'avant alors que j'attendais vraiment la prochaine vision vraiment la prochaine édition j'aimerais qu'ils se déplacent et même dans leur pays dans leur vie là où ils sont j'aimerais vraiment qu'ils continuent à passer le message à faire la publicité de la marque YB parce qu'on aimerait vraiment YB puisse être international donc ceux qui sont venus des états unis quand ils vont traverser la frontière j'aimerais vraiment qu'ils puissent être vêtus en YB pour que le message puisse passer au monde à l'extérieur j'ai une dernière question est ce que votre clientèle cible en essayant un peu de voir la manière dont vous avez organisé cet événement est ce que vous ciblez seulement les congolais vous ciblez aussi d'autres africains d'autres québécois d'autres nationalités d'autres races mais moi je vous dirais que YB est porté et n'est pas porté 100% par les congolais donc c'est beaucoup plus la communauté haïtienne quand je reçois beaucoup plus de commandes c'est particulièrement dans la zone de Montréal-Nord donc là-bas là vraiment la communauté haïtienne vraiment je dirais vraiment un grand merci le congolais moi je dirais peut-être ils sont vraiment après je dirais vraiment un grand merci à la communauté haïtienne pour tout ce que vous faites pour moi et je dirais à d'autres communautés vraiment soutenez cette marque vraiment car la marque YB vraiment c'est tout ce qui était là vraiment tout ce qu'ils ont vu les pièces YB elles ont été tournées je vous dirais que vraiment c'est des pièces rares ont été YB car YB vraiment c'est la vie et qu'est-ce qui a été à l'honneur en ce qui concerne les vêtements est-ce que présentez nous un peu quelques articles bon je sais que vous avez déjà tout fermé vous avez mis dans les valises mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques éléments que vous avez présenté pour la journée aujourd'hui ce que j'ai présenté c'est des ensembles comme ça oui ensemble tout short ensemble avec qui l'autre si ensemble on ensemble autant et il y avait aussi des casquettes oui les casquettes YB il y avait aussi des robes de soirée il y avait des sacs il y avait des souliers ça c'est la casquette YB ok ça marche donc j'avais des souliers j'avais de robes de soirée vraiment j'ai sujets et des houdis et des survêtements donc je vous ai dit vraiment on va pas s'arrêter par là en 2024 YB va faire plus que ça d'accord merci beaucoup et vous pouvez nous rappeler votre nom et votre prénom mon nom c'est samba mon prénom c'est châti merci beaucoup monsieur châti bonsoir madame bonsoir comment est-ce qu'on vous appelle je m'appelle ramel oui également gabriel d'accord je suis présenté sous la marque Oyen déco est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de Oyen déco parce que moi je connais pas Oyen déco c'est un service événementiel Oyen déco s'occupe de tout ce qui est décoration pour anniversaire demi-shower mariage ça peut être comme des journées futurelles ça peut être comme des journées de conférences ou des journées de défilé comme actuellement aujourd'hui on a participé on est sponsor en fait pour un défilé de la marque Yardabidele YB habituellement appelé donc Oyen déco participe vraiment dans le design événementiel d'accord et quelles sont vos impressions pour cette première édition de défilé du mode organisé par un compatriote non seulement canadien mais un compatriote congolais puisqu'il est d'origine congolaise l'impression elle est vraiment on est très satisfait ça c'est une première oui on aura d'autres certain donc l'organisation était vraiment de taille YB c'est une marque qui fait habiller les enfants comme femmes aussi les hommes aussi donc ça touche un peu tous les niveaux sociaux donc YB c'est un jeune compatriote congolais de nationalité canadienne qui essaie de faire valoir sa marque YB se définit par Yardabidele Oyen déco a participé à cet événement au niveau de la décoration écoute la journée c'est très bien passé on a eu un bon service pas seulement typiquement congolais mais un bon service un peu de toutes les nationalités qui ont participé québécoises haïtiens camérounais ivoiriens angolaises que je ne maîtrise pas donc non on est satisfait on est satisfait ce qu'on peut que souhaiter à YB c'est d'aller de l'avant d'accord de continuer à faire valoir sa marque oui et d'avoir le soutien international parce que YB est soutenu aussi au niveau international on a des artistes comme Vu de loin au niveau de Kinshasa oui on a des artistes comme Inos B au niveau de Kinshasa qui soutiennent cette marque et puis le message c'est de donner à d'autres artistes aussi de porter la marque YB et de faire promouvoir la marque et de soutenir notre compatriote congolais d'accord et en terme du marketing est ce que vous avez un conseil à lui donner je sais que vous avez déjà cité quelques éléments mais qu'est ce qu'il faudra faire la prochaine fois en terme de marketing est ce que vous pensez aussi en dehors du marketing est ce que vous pensez que la seconde édition sera organisée au même endroit ou bien vous voulez que ce soit beaucoup plus simple je dirais beaucoup plus professionnel la prochaine édition selon mes propositions serait l'idéal de l'organiser dans un endroit clos oui d'avoir des sponsors spéciales d'accord cette journée c'était vraiment comme une porte ouverte oui on va avoir officiellement la marque les prochaines éditions si le président YB le souhaiterait oui mon conseil c'est de faire participer tous les sponsors d'avoir même des invités d'autorité et d'avoir comme un standing clos et bien détaillé donc de faire valoir ses marques par des personnes reconnues oui très important aussi aussi de faire valoir aussi ses marques aussi comme même sous forme de sponsors donc les personnes invitées vont avoir un rôle oui les invités vont avoir une notariété de faire valoir la marque écrit d'accord et je pense que pour la seconde édition vous avec votre société oui un décor vous serez aussi là oui si on est invité on sera là mais d'accord et je crois que la prochaine fois nous aurons l'occasion de discuter un peu beaucoup plus concernant votre entreprise dans le cas de la promotion des entrepreneurs canadiens d'origine africaine et et on en discutera ok YNDECO sera très honnereuse de faire participer à cette journée d'accord et vous avez un compte facebook un site internet oui pour contacter YNDECO nous avons la page facebook YNDECO oui et on a la page aussi TikTok oui d'ici peu il va avoir un site web qui va être mis à disposition avec des contacts bien potentiels d'accord merci beaucoup merci bonne soirée je m'appelle YNDECO DESTIN je suis conseiller de la marque Y2 YARGA BILELE une marque congolaise qui impacte tous les canadiens en général parce que c'est vraiment ici à Montréal en situation de la sortie officielle de la marque Y2 L'activité s'est bien passée tout le monde était émis il y a eu plein de mannequins qui ont apprécié l'activité des invités qui ont goûté Ottawa, Québec, Trois-Rivières ils ont été émis et moi personnellement c'était une blessure totale une première fois ici à Montréal donc je souhaite que les prochaines éditions d'autres activités que ça soit pareil et qu'on puisse avoir apprécié et qu'on félicite notre DG Yagachati Samba afin que sa marque soit connue de partout parce que nous au Canada et même à l'international ils sont en gros voisins, les pays voisins, les Etats-Unis, en France et toute l'Europe donc c'est ça, vous voyez là je suis au voyer de l'AQB je vous suggère aussi d'acheter là vous pouvez acheter en ligne, il y a le site qui est là, le bonheur de l'AQB et vous avez dit que vous appelez M. Destin, est-ce que vous avez le nom de famille c'est ? c'est Safoula donc Safoula Destin merci beaucoup M. Safoula merci beaucoup M. Jackson